Musique Bonjour à tous chers internautes et bienvenue pour une nouvelle émission de Parole de Sport qui sera la dernière de cette saison 2013-2014. A cette occasion j'accueille deux invités un petit peu particuliers à qui je vais laisser le choix de se présenter. Alors Audrey si tu veux bien en premier, honneur aux dames. Moi je m'appelle Audrey Deschamps, je suis correspondante au sport pour le journal VAR Matin, donc l'édition Fréjus, depuis novembre 2012. Romain, s'il te plaît. Moi je suis Romain Koupa d'ActuSport83, c'est un site internet qui parle de l'actualité du sport varrois qui a été créé en avril 2012. Avant qu'on reparle ensemble de l'actualité sportive locale, régionale qui s'est passée sur cette année, on va d'abord traiter des actualités du CREPS. Alors j'ai quelques résultats à vous communiquer assez intéressants, à commencer par le Pôle Espoir Athlétisme. Rougi Dialo, la triple sauteuse, a battu son record de France Junior avec 13,74 m au meeting d'Argentan tout récemment. Et elle est de ce fait bien entendu présélectionnée pour les championnats du monde junior. Elle continue une super saison et on espère pour elle que l'été sera aussi riche en résultats que ce qu'a été le début de saison et ce qu'a été son hiver. Ensuite, toujours en athlée, on a eu aussi deux résultats assez sympas de Frédéric Dagé et de Dean Nick Allen qui ont tous les deux terminé troisième sur les championnats méditerranéens moins de 23 ans avec Fred en lancé de poids et Dean en lancé de disque. Ensuite, on passe au tennis. On a eu quelques résultats intéressants avec le Pôle France de tennis. Il y a Axel Creuton qui est devenu champion de France moins de 14 ans en double cette semaine et qui a également été demi-finaliste en simple. Et enfin, Noé Clif, un autre tennisman du Pôle qui a remporté tout récemment le tournoi de tennis de Fréjus. Et enfin, une actualité formation s'est déroulée récemment sur le site de Boulouris un séminaire Spiral et Sport qu'on retrouve tout de suite en image. Alors, Spiral est un serveur qui est développé à l'université Lyon 1 qui permet de faire du e-learning. En général, c'est un service qui est proposé aux enseignants de notre université. Il faut savoir qu'on a 2500 enseignants, donc ça fait beaucoup de monde. Et ces enseignants sortent de l'université et discutent avec d'autres personnes comme les mêmes problématiques d'enseignement à distance. L'idée, c'est de permettre à tous les utilisateurs dans le champ jeunesse et sport de mutualiser les expériences et de progresser ensemble finalement autour du développement d'environnement numérique sport, donc dédié à l'entraînement, au suivi des sportifs, etc. et à la formation. Et de fil en aiguille, d'autres utilisateurs, d'autres institutions se sont mis à utiliser le serveur Spiral qui est un serveur open source et qu'on est mis à disposition de toutes les institutions sportives ou autres pour faire de l'enseignement à distance. Le séminaire d'aujourd'hui, c'est de rassembler les utilisateurs de la plateforme Spiral non pas pour parler uniquement d'outils, mais pour parler de leurs usages. C'est pour ça qu'on fait des séminaires thématiques, parce que les entraîneurs ont les mêmes problématiques, les arbitres ont les mêmes problématiques, les dirigeants ont les mêmes problématiques de communication, de formation, de formation continue, de formation initiale dans tous les domaines, arbitrage, éducateur, entraîneur, etc. ou sportif eux-mêmes. Donc il y a énormément de demandes et de plus en plus d'utilisations dans différents domaines. Et c'est encore renforcé par le fait que les jeunes utilisent de plus en plus Internet avec des mobiles, avec des tablettes, ils peuvent se filmer en situation, ils peuvent se filmer sur le stade, sur un bateau en train de faire des manœuvres, des choses comme ça. Mettre ça à disposition, faire les commenter. Donc on peut faire beaucoup plus de choses maintenant, beaucoup plus simplement qu'avant. Il y a deux institutions qui ont beaucoup exploité l'outil. C'est le CREPS PACA avec au départ l'expérience de Voiron et puis le NVSN. On s'est dit que ça serait bien d'élargir un peu notre savoir-faire, nos échanges à tous les gens qui seront intéressés. L'année dernière, on a fait à l'école nationale de voile des sports nautiques. L'idée, c'est que les gens échangent autour de l'outil, mais aussi de leurs usages, de leurs problèmes. Chacun a trouvé des astuces, comment je fais, etc. Donc c'est des occasions de se retrouver et donc on essaye de faire ça sur une institution, l'école de voile ici, pour que les gens de l'institution eux aussi en profitent de ces échanges, de ces réflexions. Il y a des présentations, il y a des barcamps, il y a des soirées gamberges. Ce soir, on va gamberger un peu de façon un peu méta sur où nous amène le numérique dans la société et dans l'enseignement en particulier. Et donc, c'est des échanges assez riches. Trois jours, c'est assez intensif. Et donc, c'est pour ça qu'on tourne entre les différents CREPS ou les organismes sportifs. Voilà, après ces petites actualités, on rentre dans le vif du sujet. On va parler de sport de haut niveau désormais, puisque l'équipe de France Féminine de Ski de Fonds était présente sur le site de Boulouris pour un stage de reprise. Une équipe de France vraiment très sympathique. Salut Annaëlle, alors est-ce que tu peux, en quelques mots, nous décrire comment s'est passée la saison qui vient de s'écouler, donc la saison 2013-2014 ? Dans l'ensemble, les résultats ont été très bons pour le ski de fond féminin. Oui, c'est une super saison dans l'ensemble. On a marqué cette saison par des gros Jeux Olympiques. On n'a pas encore 50 podiums à notre palmarès, mais on s'en rapproche vraiment. On flirte avec le podium, c'est clair. À l'instar du relais au jeu, où elles finissent juste première marche hors podium, donc elles finissent quatrième. C'est vrai que c'était une année bien importante, on va dire, parce que c'était l'année des Jeux Olympiques de Sochi. C'était une belle expérience et puis un objectif, voilà, comme je disais, important. Donc on s'est toutes préparées pour arriver au top au mois de février. Et ça a plutôt bien marché, donc on garde quelque chose de vraiment positif là-dessus. Et c'est une sacrée belle médaille en chocolat derrière des toutes grosses nations, même devant, notamment la Norvège. Donc vraiment, c'est bien. Il y a un bon groupe avec un gros niveau, c'est clair. Quel est l'objet justement de votre stage et de votre préparation ? Notre venue ici, c'est pour marquer la reprise en cette année post-olympique. Donc on repart pour un nouveau cycle. Là, on est descendu un peu plus au sud pour trouver une belle météo et un cadre qui change, dans lequel on peut quand même faire vraiment nos activités habituelles, comme course à pied, ski à roulette, du vélo, un petit peu plus que d'habitude. C'est vrai que c'est agréable déjà de découvrir d'autres endroits, parce qu'on a l'habitude de rester, on va dire, dans nos montagnes, pour rechercher des conditions plus hivernales, notamment sur les skis. Et là, pour un stage de reprise, c'est vraiment agréable, déjà au niveau du climat. Même les terrains, ils sont bien sympas pour l'entraînement. Déjà, ça nous change, et puis de deux, on est vraiment contentes de venir ici pour rechercher cette chaleur et ces terrains nouveaux pour nous. C'est vrai qu'on a l'habitude de voir des équipes de France de ski, mais plutôt sur le côté alpin, ici sur Boulouris. C'est, je pense, une des premières fois qu'on voit une équipe de France de ski de fond. En quoi, justement, pour vous, un établissement comme le Krebs, ici, peut être un partenaire ou en tout cas un lieu intéressant pour vous préparer, même si c'est vrai que là, on est loin de la montagne, on est loin de la neige, mais il y a peut-être des choses intéressantes à trouver. Oui, c'est sûr qu'il y a des choses intéressantes. Nous, on fait un sport d'hiver, mais on a toute une grande période de l'année où on est en prépa physique et où on a vraiment de quoi se préparer physiquement ici. On a des infrastructures qui sont super, parce qu'on a le Krebs, des logements dans un grand parc, avec des infrastructures, notamment en salle de muscu, qui sont toutes proches, hébergement, restauration, qui sont habitués à recevoir des sportifs. Donc ça, c'est un confort. On se sent tout de suite prêts et d'attaques pour dérouler un bon stage. C'est ça qu'on a un accueil qui est adapté à ce qu'on recherche. C'est quoi une journée type pour vous en ce moment ? Qu'est-ce que vous faites ? En ce moment, on fait beaucoup de courses à pieds, on a fait pas mal de vélos de route et de la musculation. Et vous avez quand même pu profiter un petit peu de la nature, du parc, de l'environnement ici ? Ben, profiter pas non plus beaucoup, on va dire, mais on a pu aller se baigner. Après, on est quand même en entraînement, donc c'est vrai qu'on n'a pas trop le temps non plus de tout faire visiter. Pas encore. Vous en avez profité dans la souffrance, quoi, lors de séances ou de sorties vélo ou en courant ? Non, c'est pas vraiment dans la souffrance. Après, on s'entraîne, c'est toujours agréable. Et puis comme je dis, de changer d'endroit et au soleil en plus, de se lever le matin et d'avoir toujours du soleil, il n'en a pas eu de pluie, donc c'est vraiment agréable. Ça donne un peu de joie aussi dans les entraînements, donc non, c'est pas la contrainte. Quelles sont vos perspectives et quels sont vos objectifs pour la saison qui se profile ? Qu'est-ce que vous êtes fixé comme nouveau chapitre à accomplir pour la saison prochaine ? Ça sera les championnats du monde à Valhoun, en Suède, donc ça sera un gros objectif derrière ces Jeux Olympiques qui viennent de s'écouler. Et il y aura aussi notamment tout le circuit Coupe du Monde. On espère vraiment performer. C'est vrai qu'on a eu des beaux résultats pour le groupe, notamment en équipe et en individuel aussi. Donc voilà, on espère toujours progresser, élever notre niveau et on va tout faire pour que ça perfe. C'est vrai que le CREPS accueille beaucoup des collectifs nationaux, justement comme cette équipe de France. Il est implanté dans la région PACA et c'est vrai que la région PACA, c'est aussi une activité riche en sport et c'est beaucoup de résultats. Justement, Audrey et Romain, moi je vous ai sollicité aussi parce que vous êtes un peu les spécialistes de l'activité sportive régionale, locale, varoise en l'occurrence. Moi, ce que j'aurais bien aimé, c'est que vous me fassiez une petite rétrospective de ce qui s'est passé sur cette année 2013-2014. Romain, si tu veux ? On ne peut pas passer à côté du RCT et doubler Coupe Championnat. Donc la Coupe d'Europe, une victoire contre les Saracens, c'est victoire en Coupe d'Europe pour la deuxième fois d'affilée. Et puis le bouclier de Brennus qui revient sur la RAD après 21 ans d'absence. La revanche de l'an dernier, puisque l'an dernier, casserait battu le RCT au Stade de France. Là, c'était la revanche. Et un beau cadeau d'adieu pour Johnny Wilkinson, la légende du club qui part vraiment sur ce doublé magnifique. Du côté Est-Varrois, qu'est-ce que tu peux nous raconter ? Je vais passer du côté féminin. Là, je mets un peu en valeur les équipes féminines avec Laïs Saint-Raphaël. Si vous avez un peu suivi, elles montent cette année en pro-A. Elles avaient complètement changé de staff et d'effectifs. Le nouvel entraîneur, il s'appelle Giulio César Ebregoli. Et l'effectif paraît complètement transformé avec beaucoup de jeunes joueuses. Donc, c'était un petit peu un pari risqué. Elles ont fait une première phase en terminant première. Et puis, au play-off, par contre, il a fallu attendre la dernière journée. Elles ont battu Clamart 3-7 à 0. Et voilà, elles montent en élite. Petit bonus dans la saison. Les filles, elles ont gagné le premier titre de leur histoire avec une Coupe de France amateur. Donc, très belle saison pour les filles du volet de Saint-Raphaël. Bon, mais super. Romain, je crois que tu voulais parler un peu de basket, toi. De basket, oui. Le Yert-Toulon-Var Basket. Donc, un club de probé. L'avant-dernière masse salariale du championnat. C'est le deuxième niveau national. Et ils ont fini 9e déjà de probé. Donc, ils sont qualifiés pour les play-offs. Et ils se sont féliminés par Bourg. Qui a gagné les play-offs ? Et donc, ils montent en proie. Et puis, surtout, un beau parcours en Coupe de France où ils sont allés jusqu'en demi-finale. Une très bonne saison à suivre pour le HTV. Et moi, je continue avec le volet. Il ne faut pas changer. Donc, là, cette fois-ci, on va à Fréjus. Les garçons, ils montent en national 1. Là, pareil, quelques années que le staff, surtout le président, attendait cette montée. Changement d'entraîneur. Donc, c'est un entraîneur joueur, ce qui est assez particulier. Mais on le voit assez souvent en National 2. Quelqu'un qui coache l'équipe, mais qui joue en même temps sur le terrain. C'est Loïc Geller, un ancien joueur pro. Donc, ils ont fait une très belle saison. J'ai quelques stats assez impressionnantes. Puisqu'ils ont gagné 22 rencontres et que seulement 4 défaites. Avec 16 matchs remportés 3-7 à 0. Et comme les filles du volet, ils ont également fait le doublé en emportant le champion de France National 2. Ils ont gagné le titre. À Toulon. À Toulon, voilà. Pour finir sur les sports courts, on ne pouvait pas passer à côté du handball. C'est quand même assez emblématique ici sur Saint-Raphaël. Toi, tu les as suivis toute la saison, André. Qu'est-ce que tu peux nous dire ? Un petit peu déçu de l'équipe 1, forcément, qui n'a fini que 6e. Avec des objets qui sont un peu plus au-dessus en début de saison. Le départ de Christian Godin, qui va être remplacé par Joël D'Astilva, ancien entraîneur de Toulouse. Une seule recrue. Une recrue assez impressionnante. Le défenseur de Montpellier. Ouissem Hanam. Je ne sais pas comment on prononce le nom de famille. Donc voilà. Donc un petit peu déçu. Mais bon, on pense que l'année prochaine, ils vont repartir du bon pied. Ils visent peut-être le top 3. On ne sait pas. On verra bien. Mais la bonne performance à souligner, c'est celle des plus jeunes. Le centre de formation, dirigé par Olivier Nguilheri et Marc Néguédé, qui eux, accèdent à la Nationale 1. Quelques joueurs qui s'en vont. Un pro des deux. Yohann Herbulot. Puis d'autres qui vont vers de nouveaux horizons. Mais voilà, une très bonne saison aussi des plus jeunes. Est-ce que vous, à votre niveau, il y a eu des résultats un peu significatifs sur des sports plus individuels cette fois ? Toujours sur Toulon. On a un champion du monde de roller skate. Donc il s'appelle Anthony Avella. Qui d'ailleurs fait une rubrique chaque mois sur ActuSport 83. Et donc le roller skate, c'est un peu comme le ski cross qu'on a vu pendant les Jeux Olympiques de Sochi. Voilà, il part tout sur la même ligne. Il y a des obstacles à éviter. C'est le premier qui a en bas qui franchit la ligne, qui gagne. Et donc il a gagné plusieurs étapes du championnat du monde. Et il a été champion du monde. Audrey, des résultats significatifs à ton niveau sur les sports individuels ? Une jeune femme, oui, Nadège Haïti-Brahim, c'est du karaté. Son père a deux clubs à Saint-Raphaël, la pliée sur Argent. Donc c'est vraiment une fille qui a commencé ici, qui a fait ses preuves, qui est passée par plusieurs pôles, non celui de Bouloris. Qui est passée par le pôle de France, qui était à Bouloris il y a une dizaine d'années. Voilà, et qui a fermé l'année où... Enfin, elle est restée un an. Puis après, elle est passée par Bordeaux. Et maintenant, elle est à celui de Montpellier. Donc elle a 25 ans. Et elle est devenue récemment vie-championne d'Europe en Finlande. Elle avait gagné le titre mondial à Paris en 2012. Et puis là, je l'ai vue récemment, donc elle se repose un petit peu pour reprendre après une grosse préparation. Et elle est allée chercher le titre mondial en Allemagne cet hiver. Tu parlais de handball il y a quelques minutes. On a un petit reportage concernant le pôle espoir de handball masculin avec deux parrains de luxe que sont William Acambray et Xavier Baraché. Aujourd'hui, c'est l'officialisation du transfert du pôle espoir de handball de Nice vers Saint-Raphaël. Alors on part tout de suite à la rencontre de tous ceux qui ont travaillé sur ce projet. J'espère que chacun trouvera à permettre à distance ceux qui l'attendent. Nous, en tout ce qui nous concerne, on essaiera de faire pour le mieux pour que les années qui arrivent, l'année qui arrive, les années qui arrivent, soient les meilleures pour vous. Monsieur le maire a toujours été auprès de ce sport rassembleur. Et c'est vraiment avec beaucoup de satisfaction que nous voyons arriver le pôle espoir qui fait donc en fait une continuité, bonne chance. Et puis j'espère que nous aurons de grands champions à Saint-Raphaël. On est très heureux d'être parrains, très fiers aussi, parce que nous, on a fait notre pôle espoir à Nice. C'est grâce à ce pôle espoir qu'on a évolué, qu'on a beaucoup progressé. Je sais très bien pour vous les jeunes, vous avez de très bonnes infrastructures ici. J'ai connu le club de Saint-Raphaël, c'est un très bon club. J'espère qu'il y aura d'autres jeunes comme nous on était, même si on est encore jeunes. J'espère qu'il y aura d'autres jeunes qui nous retrouveront en Écoute de France. Je pense qu'en plus qu'on est doublement contents, parce que nous, quand on était jeunes, on faisait aussi notre stage ici à Bouloury. On a plein de souvenirs, on faisait un peu les cons aussi et tout. On a fait pas mal de sales ici. Moi, en plus, je suis content aussi, parce que ma soeur, elle faisait de l'athlétisme, elle était interne au Krebs à Bouloury. Elle était au lycée Saint-Exupéry aussi, donc c'est un peu chez moi aussi ici. On a vécu de très belles années après le pôle, mais c'est vrai que ces années pôle restent parmi les meilleures. Quand on est toute la journée en cours, puis après aux entraînements, et puis même après pour ceux qui sont à l'internat ensemble, et qu'on est entre copains tout au long de la journée et même de la soirée, c'est que de très bons souvenirs. On parle souvent des titres et tout ça, mais moi, je retiens aussi beaucoup toutes les années que j'ai passées à Nice, justement, au sport-études, à être sans arrêt avec mes potes aux entraînements ou dans un cours de récréation, à faire les idios. C'est que des bons moments à passer, donc c'est tous ces souvenirs-là que je retiens surtout. Quel conseil tu pourrais donner aux jeunes qui, aujourd'hui, sont un peu impressionnés et qui vont rentrer sur le pôle à la rentrée prochaine ? Le conseil, je pense, c'est avant tout de prendre du plaisir. Je pense que sans plaisir, c'est difficile de progresser, difficile d'évoluer. Si on veut progresser, il faut aussi s'amuser dans son sport. Moi, j'ai toujours pris du plaisir quand j'étais au sport-études. C'était justement de pouvoir rivaliser avec les mecs qui étaient plus âgés que moi et de jouer avec mes potes, me faire plaisir. Donc, c'est ce conseil-là que j'ai envie de leur donner. Et puis, le deuxième conseil que je leur donnerais, c'est de travailler beaucoup de travail parce que sans le travail, on n'arrive à rien. Au début de mon parcours, les deux choses qui me tenaient à cœur, c'était d'avoir beaucoup de plaisir en travaillant. Et c'est ce que j'ai fait et ça a réussi, donc voilà. Alors, Pascal, une nouvelle aventure commence pour le pôle. Quels vont être les objectifs de la structure avec cette nouvelle organisation ? D'abord, c'est une bonne nouvelle. C'est l'aboutissement d'un long travail de structuration, de conviction pour arriver à regrouper sur un même territoire toute la filière de l'excellence sportive. Donc, ça, on en est ravi. On sait que maintenant, on dispose d'outils intéressants pour bien travailler. Donc, ça nous met une pression un petit peu encore plus de résultats et de volonté de bien faire. Le problème n'était pas tant de faire de Nice à Saint-Raphaël, mais il était surtout de mettre les sportifs dans les meilleures conditions. À partir du moment où on ramène le pôle à côté du centre de formation et à côté du club de D1, la chose qui va se passer, c'est que les jeunes vont toujours s'entraîner avec un niveau supérieur, c'est-à-dire avec le centre de formation. Le pôle espoir doit forcément se trouver dans l'endroit où il y a le club de plus haut niveau de la région. Donc, il était logique que le pôle espoir arrive à Saint-Raphaël, d'autant plus qu'on a toutes les infrastructures. On a la chance d'être dans un crêpe, ce qui est fabuleux. On a signé une convention sur laquelle le club de Saint-Raphaël est un partenaire, mais un partenaire efficace puisqu'il met à disposition les transports pour aller s'entraîner à la salle de Krakowski. Donc, aujourd'hui, tout est réuni pour que le pôle soit Saint-Raphaël, puisse s'épanouir. Ça, c'est une bonne chose. Ils vont pouvoir au quotidien voir ce que c'est les exigences du sport de haut niveau. Ils vont être confrontés à tout ça. Ce qui fait que forcément, de toute façon, on sera dans un terme de progression. C'est pour ça qu'on a tenu à tout recentrer dans un même lieu. L'idée pour nous, c'est de proposer à nos jeunes athlètes d'être confrontés le plus rapidement possible à la vie d'un athlète de très haut niveau qui au quotidien s'entraîne, joue au plus haut niveau, sont professionnels, pour qu'à la fois, ils aient bien conscience des enjeux, de ce que c'est ce métier, mais aussi, quelles en sont les contraintes et le travail nécessaire pour y aboutir. Le regroupement de ces structures va permettre à nos athlètes vraiment de prendre la mesure de leurs projets, à la fois dans le rêve qu'ils se sont fixés d'atteindre le très haut niveau et le monde professionnel, mais aussi de prendre en compte tous les efforts qu'il y a à fournir pour y arriver. Alors, fort de tout ce que tu viens de nous dire avant, quelle organisation, toi et ton staff, allez mettre en place ? Tout simplement, déjà, on va, je pense, s'entraîner dans de meilleures conditions parce que le rythme de vie qui est proposé aux athlètes est plus compatible avec un entraînement intensif, notamment en ce qui concerne les aménagements des études. Deuxièmement, pouvoir proposer un second entraînement quotidien la plupart du temps, qui devrait nous permettre de franchir des câbles, bien entendu, en gérant tout ce qui est fatigue, et ainsi de suite. La troisième chose, c'est qu'on va décloisonner, c'est-à-dire que là où, auparavant, on travaillait en intra, uniquement avec le pôle, on va pouvoir échanger avec les meilleurs athlètes des moins de 18 nationaux du club, avec le centre de formation. Donc, c'est vraiment une convention de gagnant-gagnant parce que pour le club de Saint-Raf, également, c'est une vraie opportunité de voir pendant 2-3 ans des jeunes dans un pôle. Ça va leur permettre aussi de faire des bons choix pour signer dans le centre de formation. Et donc, d'avoir des groupes hétérogènes, décloisonnés, d'avoir un staff plus élargi, parce qu'au-delà de celui du pôle, on va s'appuyer aussi sur le staff pro du SRVHB. Ça va peut-être leur donner envie de faire encore un peu plus et de voir que le haut niveau, c'est un travail exigeant et j'espère que ça permettra à certains joueurs de faire comme ont fait Xavier et William, de voir tout le travail qu'il y a à faire et qu'à un moment donné, ça peut s'ouvrir. Et si ça peut s'ouvrir à Saint-Rafael, ça sera une très bonne chose pour le club de Saint-Rafael. Alors Léo, l'année prochaine va être ta première rentrée sur le pôle. Comment est-ce que tu appréhendes les choses ? J'ai un peu le stress, parce que j'ai peur. Ça va être très dur physiquement, mentalement. Je n'ai pas vraiment d'appréhension parce que je sens que c'est bien structuré, c'est bien mis en place. Je pense que ça va être une super bonne année qui s'annonce. Romain, toi, tu es donc co-créateur du site ActuSport83. Où est-ce que tu en es avec ce projet ? C'est un projet qui a été lancé en avril 2012. Le but, c'était de parler du sport varroa dans son ensemble au niveau senior parce qu'il y a déjà beaucoup de boulot. On est une petite équipe, donc ce n'est pas forcément évident de se développer, mais on essaye de se démarquer. On a fait un happy qui a plutôt bien marché. On essaye de mettre en place des rubriques avec des sportifs de haut niveau. Je parlais tout à l'heure d'Anthony Avella, avec une piste à Arsandie-Claire. On est en train de mettre ça en place avec pas mal d'autres sportifs et sportives. On essaye de trouver des solutions un peu pour se faire connaître. Ce n'est pas forcément évident, mais le site s'améliore. Il y a de plus en plus d'intérêts, de plus en plus de monde qui nous rejoignent. Je travaille avec un photographe professionnel, des photographes aussi amateurs. On a des rédacteurs, des journalistes, des apprentis journalistes qui commencent à nous tourner autour. Donc moi, je pense que c'est bien d'avoir aussi un site qui essaye de regrouper un maximum d'informations. Ce n'est pas évident de tout avoir. On n'a pas la même structure que Varmatin, par exemple, les mêmes connaissances, les mêmes réseaux. On fait ce qu'on peut. Et ce qui nous fait plaisir, c'est qu'on a beaucoup de bons retours. On a plein d'idées. Ce n'est pas évident à mettre en place pour des questions moyens. Et là, prochainement, on va lancer notamment sur le Tour de France à Laval. On va suivre l'équipe de TPM, donc Toulon-Provence-Méditerranée, et hier, qui participe au Tour de France à Laval. Audrey, qu'est-ce que tu penses de cette initiative ? Parce que tu baignes aussi dans ce monde-là. Tu sais à quel point ça peut être difficile de se faire connaître. Je pense que c'est important dans le Var, parce que là, on parle du Var, finalement, d'avoir un site qui regroupe, comme tu dis, le maximum d'informations, parce que c'est un autre support que le journal est papier. C'est Internet. Et on sait que maintenant, c'est un mode de communication qui fonctionne très bien. Donc ça permet aux gens d'avoir les informations assez rapidement. Ça met en valeur le sport varrois, et je trouve que c'est très bien. En tout cas, moi, je vous remercie tous les deux d'être venus, d'avoir accepté notre invitation sur le plateau. C'était la dernière pour cette saison de la WebTV 2013-2014, mais on se retrouve très rapidement dès la rentrée pour une nouvelle saison. Et comme c'est la dernière de la saison, on vous a concocté un petit best-of, et moi, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501